L'histoire de l'Anse Ravisez ce galibot qui va par chez Boët, les vals chez l'esquendri coiffé de chaude barrette. Visez comme il est noir de cette tête jusqu'à ses pieds, passant près de chez Barou quand il est en train de kerker. Alors, revisez bien, car vous ne connaissez que l'île. Eh bien, oui, j'ai comme chat. J'appareil seulement à cette heure, mais j'avoue 22 ans que j'ai tout mineur. C'est occasionnel et à cause de la guerre que j'ai fait ce métier-là et je ne l'avoue pas qu'à. Des vallées là-haut-fond à 535 mètres et de pincer à tout chaque herbeau, passeur homme tiède et n'être jamais certain au pouvoir à remonter, victime d'un coup de grise ou de grise ou bien être restablé. Je pourrais, on m'avait fait mille recommandations à vendre à être dans le cache et à l'eau m'amener au fond. Je te donne un compagnon. Seul suivra qui m'a dit. « Il faudra point le quitter et tu feras tout ce qu'il te dit. » Un arrêt dans le cache, avec les autres kercheux. Aussitôt comme un brique, j'ai sa tique à la queue. Et pas donc un plongeau, un duache et molette, dans le cache à côté de nous, un manteau des gaillettes. À moitié haute, nous voulons se couvrir comme des prôniers. « Je n'ai rien, je n'ai les guidages, » ma compagnon, il me dit. « Je puis y déformer, j'ai les terrains qui poussent et j'ai pour chaque fois mon main un arcin quelque secousse. » Mais le cache, elle ralentit, nous ouvre l'arrivée, tout de suite j'ai l'accrochage et j'ai bien éclairé. Et je suis ma compagnon pendant des kilomètres, portant à la même lampe et sur ma dos, une musette. Au début, tout va bain, un peu stédire debout, un croix, un que va, qui tire un bâton de barou. Le pauvre viette, elle est aveugle et ses flancs pleins de blessures. C'est à force de se frotter, un marchand, contre chez mûr. La séplée qui supure, avoue un volet de mouc, pour point vomir, je serre, désespéré, même bouc. J'ai fini chez Vauvet, elle arrive là chez Thaï, et je vois une dizaine de gars qui attaquent la muraille. Quand je dis que je les vaux, j'exagère un petit peu. Disons que je vaux le lampe, faire des points lumineux. Ça fait tellement de poussière qu'un de vos points chez mineurs, mais ainsi qu'ils sont là, à le marteau piqueur. Quand ils font l'abattage, ils sont tout dit à deux. L'un, il fait du carbone, l'autre, il fait qu'erqueux. Ça attend, malgré eux, ils doivent s'arrêter, car si je pourrions y passer, qu'ils n'ont pas voisé. Un marchand encore un peu, ma compagnon, il me dit, nous avons l'arrivée, au pied d'un déchiquin de riz. Ça sera ici d'un poste. Mais avant de t'expliquer, on va s'assurer sur le den et on va faire briquer. Et voilà mes premiers pas d'un même métier mineur, un métier difficile, un métier qui fait peur. Je pourrais au point m'empêcher à 500 mètres sous terre de penser à tous les morts qui avons eu un courrier. Acheteur à Liévin, Alphos numéro 3, l'aduc j'ai dévalé, j'étais au 1,43. Il y a tout dit dans le ciel gris chez deux grands chevalets, mais plus jamais un ne vaut chez molette tourner. Comme un grand mât de côté, elle ne fait plus du carbone. Elle fausse, elle tombe en ruine, tout y est à l'abandon. Mais si à Liévin, un beau jour vous passez, et je vous engage vivement à vous y arrêter. Face au numéro 3, vous verrez un stèle du queue gravé dans le marbre, un inscription rappelle que Cholfos, elle a eu un triste privilège. De la dernière catastrophe, elle a été le siège. Amine a voté 42 compagnons. Aujourd'hui, on a perdu la corde à Chécoron parce que ça ne sous-buit point. Et on a fait des prières pour que je le catastrophe, ça sèche vraiment le dernier. applaudissements. 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 Applaudissements.